Est-ce qu'on reste là, assis à attendre l'extinction, ou est-ce qu'on engage la riposte ? J'ai 30 ans et je suis l'auteur de la riposte. C'est l'histoire d'un monde désagrégé par la crise écologique, de la tentation d'un départ et d'une révolution qui vient. Le livre s'appelle la riposte parce que chacun des personnages, à un moment ou à un autre, va être confronté à la question matricielle. Est-ce qu'on reste là, assis à attendre l'extinction, ou est-ce qu'on engage la riposte ? J'ai voulu tirer les fils de d'autres époques parce que finalement, quand on lit le livre et quand on le confronte au monde tel qu'il est aujourd'hui, on voit bien que les inégalités sociales, ainsi que bien sûr le réchauffement climatique et l'extinction de la biodiversité, ce sont des choses déjà parfaitement prégnantes et qui sont en train de structurer la manière qu'on a collectivement de vivre. Et donc, je pense que dans l'avenir, la crise écologique ne va faire que renforcer l'intégralité des difficultés que nous connaissons. Je prendrai simplement la citation de Gramsci. Pour le monde de demain, j'ai l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. Si vous avez lu le livre, si vous avez envie de le lire ou si vous êtes simplement inquiet par l'état de la planète, on peut se retrouver pour discuter le 1er et le 2 avril au festival Les Visionnaires à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je vous y attends ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada